Bonjour, je m'appelle Mahmoud, je viens d'Afghanistan, je suis en France depuis fin 2017. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis l'auteur d'un afghan à Paris, moi, qui n'aimais pas les livres et les cahiers il y a peine trois ans. En étant un enfant, je les ai même détestés. Ils n'étaient pour moi que de véritables instruments de torture. Mais on découvra le cimetière de Père Lachaise et la littérature française, ma vie a basculé. Depuis lors, j'ai commencé petit à petit à fouilloter les livres de grands écrivains et poètes français, tels que Marcel Proust, Victor Hugo, Charles Baudelaire et d'autres encore. Pour pouvoir exprimer mes sentiments jour après jour, patiemment, je rassemblais des mots, construisais des phrases, corrigés avec mes amis. Et aujourd'hui, au bout de trois ans, j'ai pu donner vie à ces souvenirs qui m'ont remonté toujours en mémoire. J'ai passé ces trois semaines à goûter la douceur de ce rire qui m'enveronnait, mais j'ai aussi connu l'amertume de chagrin quand est arrivé le dernier jour. La matinée était ensoleillée, transparente et fraîche. J'ai préparé mes affaires pour partir, et à midi, je suis descendu prendre mon dernier repas avec mes amis et grand-pères. J'ai alors voué un homme dans un fauteuil roulant qui était paralysé de chambre. C'était la première fois depuis vingt jours qu'il venait partager son repas avec les autres. Ce n'était pas d'un cœur léger qu'il avait accepté d'écuter sa chambre. Il devait bien aimer ses rideaux, son lit et d'autres objets. Il avait besoin de l'atmosphère de sa chambre, comme des rires qu'il respirait. Je savais qu'il était attaché par toutes les fibres de son être à la croix posée sur sa commande. Ce jour-là, il m'a fixé un instant, les yeux rouges brisés par mes grandes peines, celles de son invalidité qui l'empêchait de commuter. Puis la souris mystérieusement détourna la tête. C'était un sourire amer, le sourire de ma lour. Et chacune de mes bouchées avait un goût de poison, me déchirait la gorge et me brûlait l'estomac. À Navgant, à Paris, vous pouvez le commander à la librairie la plus proche de chez vous, sur Amazon, à la FNAC et sur le site Maison d'édition de Palais. Et si vous voulez une dédicace, à bientôt alors. Je tiens à remercier encore une fois de tout mon corps, seules et ceux qui m'ont aidé sur le chemin de la réalisation de ce rêve et merci à vous d'être nombreux et nombreux à le lire. Sous-titrage Société Radio-Canada